Bonjour à tous, cette fois on y est, on va parler des déchômages. Alors j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner, en tout cas si la chaîne vous intéresse. Ça permet de la visibilité et ça permet que tout le monde puisse profiter de ce travail qu'on essaye de faire, qui est gratuit, qui est un échange de connaissances, dans le but de faire des petits et que quelque part ça nous fasse tous réfléchir et évoluer, puisqu'il me reste 15 ans de carrière et comme beaucoup je me dis qu'autant le partager, et ce que j'ai toujours fait depuis que je suis installé c'est partager ce qui me semblait aller dans le bon sens, sans a priori, sans parler de mon expérience sur ma ferme. J'essaye vraiment toujours d'avoir le recul suffisant pour vous donner les grandes lignes et je remarque que parfois certains d'entre vous sur des petits détails de commentaires vont en fait sur des points trop précis, on est obligé d'être assez général dans une vidéo. Donc il y a forcément toujours un exemple contraire à ce que je vais pouvoir expliquer mais l'idée c'est de vous donner des outils pour la réflexion et non pas des modes d'emploi. Il n'y aura jamais de mode d'emploi sur cette chaîne, ce que je vous explique c'est pas ça qu'il faut faire, c'est les éléments que je vous explique, les arguments que je vous explique, réécoutez peut-être plusieurs fois les vidéos mais c'est pour ça que c'est fait, c'est pas fait pour autre chose cette chaîne et je pense que dans 6 mois on fera le point si quelque part ça n'avance pas ou que quelque part il n'y a pas plus d'évolution que ça sur le nombre d'abonnés par exemple qui évolue chaque jour mais c'est vrai que par rapport au nombre de vues il y a quelque chose qui ne colle pas donc est-ce qu'on n'est pas dans la même chose que sur les autres réseaux sociaux c'est-à-dire de la consommation à titre personnel mais pas cette notion de partage et de faire évoluer les choses. Bon voilà, moi mon projet c'est ça, on verra si ça fonctionne. Allez on revient à l'essentiel de cette vidéo qui est parler du déchômage donc en fait 15 jours se sont passés sur ce site depuis la moisson donc on a eu beaucoup de soleil, on a eu quelques alternances de pluviométrie 5 à 10 mm donc la paille a évidemment changé d'aspect et est donc prête à être mise au contact avec le sol ce qui peut être différent quand les pailles sont encore vertes ou autre et surtout si on a des outils d'enfouissement c'est-à-dire des outils qui vont avoir un rôle de faire disparaître la paille. Notre objectif c'est pas du tout ça, on veut conserver l'aspect intéressant et vital des TCS qui sont de l'agriculture de conservation, on va plutôt dire ça, ça s'appelle comme ça maintenant de dire la protection du sol et pour protéger le sol il faut pas faire disparaître la paille c'est là qu'il y a aussi parfois des choses qui se font sur le terrain qui sont pas dans le sens de l'agriculture de conservation ils sont dans le sens de ne pas labourer mais comme je le dis toujours ça tout le monde peut le faire franchement en 2022 par contre que le sol s'améliore derrière que les choses aillent dans le sens de l'agriculture de conservation et pourquoi pas faire du semi-direct d'opportunité etc pour ça ils font un sol vivant et parfois des gens qui ne labourent pas depuis un certain nombre d'années n'ont pas des sols qui se sont améliorés et dans de nombreux cas ils se sont même dégradés mais pour ça bon il faut aller voir et ça c'est un travail d'une autre période de l'année alors l'objectif de ce déchaumage c'est quoi ? c'est de mélanger la paille et dans des régions un petit peu plus superficielles donc ici on est dans des terres de silex là vous le voyez pas parce que évidemment il y a eu un mélange de fait de surface je vous montrerai un petit peu l'outil tout à l'heure mais qui fait que finalement quand il va pleuvoir la paille va réapparaître en fait mais elle n'est pas enfouie et je vous expliquerai pourquoi devant l'outil par contre dans ces régions ici on peut vite avoir quelques repousses de plantes un peu ennuyeuses comme des vivaces ça peut être des petites matricaires ça peut être des renouées liserons des renouées des oiseaux et ça c'est quelque chose qui s'étale assez vite surtout avec des conditions climatiques comme on a et qui fait que finalement à un moment donné avec des outils à dents puisqu'on a que ça sur la ferme pour respecter la verticalité du sol j'y reviendrai et bien à un moment donné ça peut poser soucis donc là soit on utilise un produit chimique ce qu'on veut essayer d'éviter pour l'instant en tout cas ou soit on garde ce produit chimique en magasin pour le faire quelques semaines avant les semis puisqu'en fait il y a des chances au regard de la qualité de travail que l'on a cette année que l'on ne retravaille pas le sol plus que ça c'est à dire que ce soit le travail définitif évidemment ça va repousser il y aura d'autres pousses etc alors pourquoi on intervient maintenant parce que quand je vais regarder sous mon meule j'ai des graines de blé qui sont germées c'est ce que je voulais je ne voulais pas enfouir ces graines là qu'il peut y avoir aussi des graines de vulpin de régras de tout ce qu'on veut de mauvaises herbes pardon qui peuvent être tout de suite enfouis et mis en réserve pour le futur c'est à dire qu'elles ne seront pas en condition de germer jamais aussi bien que sous le mulch que j'ai laissé là pendant 15 jours c'est ça l'objectif de la première vidéo dont je vous ai parlé sur le déchômage c'était de dire laissons la paille mûrir déjà c'est le premier point et ça il faut du temps et seconde haut laissons la fraîcheur en dessous surtout vu les conditions climatiques qu'on avait et ça va relever tout seul comme pour le colza où ça relève tout seul là aujourd'hui les colzas vont être bons à déchaumer ils sont tout verts il y a des petites repousses comme ça et donc le déchômage va faire qu'on va les diluer on va en avoir beaucoup moins qui vont repousser et on pourra donc les laisser que les colzas qui sont déchaumés tout de suite les gens n'en sortent pas c'est trop dense parce qu'en fait ils font relever plusieurs fois ce qui aurait pu lever qu'en une seule fois et quand ils laissent ces repousses présentes de colza elles sont trop denses et finalement elles s'étouffent elles ne poussent pas en fait elles ne font pas leur job et puis ils viennent se mettre là-dedans tout un tas d'insectes tout un tas de choses que l'on ne cherche pas à avoir donc là l'outil comment il est fait quel choix on a fait et bien en fait le choix c'est d'avoir une pointe pas trop large de ne pas utiliser d'aileron et en fait on utilise un socle appelé par les constructeurs puisqu'il y en a plein qui font ce type de socle appelé pointe de fissuration qui fait ici une quarantaine de millimètres de large ce qui est peut-être un peu juste puisqu'on a un étençon de 25 une pointe de 50 éviterait peut-être à terme un peu l'usure ici du côté de l'étençon le deuxième point à observer c'est pas la couleur de l'outil on s'en fiche c'est la forme de la dent vous voyez derrière moi que la dent elle est quasiment verticale il est dans ce cas-là facile d'y ajouter des éléments si on veut avoir de l'enveloppement ou autre mais nous c'est pas du tout ce qu'on va rechercher on est même plutôt contre l'enveloppement puisque l'enveloppement reviendrait à une forme de pseudo-labour ou de labour où on fait disparaître la paille en sortant du champ mais c'est pas ce qu'on veut là quand il va avoir plu on aura l'impression que toute la paille est restée dessus c'est le principe de ces outils-là qui ne ressortent pas de motte de par le fait moins de motte on va pas dire pas du tout notamment avec cette pointe-là qui n'est pas une pointe de fissuration elle est appelée comme ça par les constructeurs mais nous on utilise autre chose que je vous montrerai en temps voulu pour la réelle fissuration c'est-à-dire la réelle réparation ici c'est des sols qui ont maintenant une douzaine d'années d'agriculture de conservation des sols plutôt assez caillouteux qui ont une forme de squelette il n'est pas toujours utile avec le temps de fissurer dans ce type de terre-là aujourd'hui ce qu'il faut c'est que la vie continue de revenir et donc c'est vraiment la protection par la paille et c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'il ne faut pas perdre la deuxième chose qui est importante sur l'outil de déchômage qui pour nous est le seul outil de la ferme pour rappel le deuxième outil c'est un outil qui fait préparation de printemps semi c'est-à-dire que et il peut être utilisé en deuxième déchômage mais comme je dis c'est rare qu'on passe deux fois si on a repassé une deuxième fois ce sera pour réparer donc dans des sols particuliers ou pour continuer de stimuler des sols qui ont besoin et croyez-moi beaucoup de plateformes existent en Europe sur l'agriculture de conservation et dans beaucoup de cas ces travaux d'oxygénation on va les appeler comme ça ces travaux où on réinjecte de l'oxygène par un travail vertical ce sont souvent celles par rapport à toutes les autres plateformes semi-directes ou TCS qui apportent les meilleurs résultats de production mais aussi sur la vie du sol et des grands constructeurs pourraient vous en parler qui ont des fermes et qui ne sont pas de la même couleur que celle-là voilà donc ensuite qu'est-ce qu'on a derrière cette dent-là on a un principe de refermer le sillon parce que je vous ai parlé dans une vidéo de la perte de carbone elle n'est pas que chez les autres elle est chez tout le monde à partir du moment où on travaille plus ou moins profondément 5-10 cm plus donc là on a une espèce de canne de golf qui vient refermer le sillon de la dent suivie par des dents égalisatrices et évidemment un rouleau qu'on appelle de consolidation parce qu'en fait quand on laboure on dépense beaucoup d'énergie pour faire un excès de porosité et qu'est-ce que les gens font derrière ils repassent avec du jumelage des tasse-avant des paquers etc pour retasser ça c'est toujours ce qui m'a choqué étant adolescent qui m'a fait réfléchir à autre chose et aller voir les gens qui déjà avaient commencé cette réflexion sur le non-labour comme on l'appelait à l'époque et bien évidemment là ces rouleaux-là voilà leur principe comme on a des bonnes conditions qu'on a gardé la fraîcheur d'où l'intérêt de ne pas s'énerver tout de suite à aller travailler le sol même dans des sols cette partie-là est assez superficielle et caillouteuse et bien en fait on arrive à remplir le rouleau et à bien avoir un rôle de consolidation par deux billes qui permettent justement un réappui du sol et donc de conserver de retrouver une capillarité normale deuxième chose très importante qui fait partie de ce que l'on dit depuis 20 ans garder des points durs ne pas déstructurer un sol sur la largeur ou ne pas travailler un sol sur la largeur quel manque de confiance dans son sol même pour des gens qui ont beaucoup de recul en TCS que de prendre des ailerons que d'avoir des déflecteurs enveloppants beaucoup de marques d'outils de déchômage ont ce type de dent arrondie et une dent qui est arrondie comme ça contrairement à celle-ci qui est droite c'est difficile de la remettre droite nous ici c'est que l'effet d'avancement et du choc qui met de la terre de chaque côté de la dent puisque là il y en a une tous les 30 cm et qui va faire que la terre elle est jetée sur les résidus et donc les résidus et c'est ça la grosse différence avec l'ESD on laisserait les résidus en surface résidus qui dans nos régions et dans notre pays pour ainsi dire ne vont pas être décomposés comme au Brésil avec l'hygrométrie présente dans ces pays-là nous les champignons sous réserve qu'il y en est ne vont pas grimper après les pailles par les journées où il fait 35 d'hygrométrie donc on sait par contre quand on observe que le changement des pailles à l'automne qui peut être des noircissements et on en reparlera une forme de fossilisation dans certains cas quand ça a été un petit peu trop loin on peut retrouver aussi des résidus des années passées comme le colza c'est pour ça que le broyage dont je vous ai parlé participe à cette assimilation par le sol et bien on peut se retrouver à avoir des résidus qui évoluent mal parce qu'il n'y a pas eu de terre dessus en fait c'est le constat qu'on a toujours vu donc nous on garde des points durs parce que tout le sol n'a pas besoin d'être travaillé on doit avoir confiance dans son sol et chaque année vous progressez votre sol s'améliore je parle pour les gens en agriculture de conservation puisque c'est l'objectif quand même pour tous en 2022 quand même ne plus labourer c'est vraiment à la portée de tout le monde mais ça demande de la technicité et de ne pas faire des choses qui vont vous ralentir ou au contraire vous faire même reculer au niveau de votre sol peut-être pas au niveau de production mais ce n'est pas ce qu'il faut regarder en premier même si c'est le plus important mais sur l'aspect sol il y a d'autres choses à aller observer donc de garder des points durs et de faire ce travail là régulièrement apporte une réponse et la fissuration dont je vous parlerai quand ce sera le moment viendra renforcer l'arsenal de mise en route des sols d'évolution positive de vos sols et d'aider dans la mesure qu'on peut le faire à mettre en place derrière cette fissuration des plantes qui vont prendre le relais de votre travail parce que ce travail là il a pour but quand même d'accélérer les choses puisqu'on est tous des gars pressés on veut que ça marche vite et bien donc voilà il faut être patient et ne pas faire d'erreur alors là on conserve la porosité je rappelle qu'on conserve la portance on peut passer ici en remords quand tout ce que vous voulez on ne va pas s'enfoncer si on conserve la portance et bien l'avantage c'est qu'on n'a pas à retravailler la terre pour faire un semi ou faire quoi que ce soit même avec un monograine derrière un travail comme ça on pourra même utiliser la petite pointe dont je vous parlerai plus tard pour la fissuration au printemps pour reprendre les terres derrière couvert ou autre l'avantage c'est qu'à 7-8 cm par exemple on conservera la portance et on pourra venir semer avec un monograine par contre ça aura permis d'aider à ressuyer par exemple dans certains types de terres pour semer plus tôt voilà que des aspects intéressants et positifs voilà donc vous voyez par rapport à des fois des pointes et des ailerons et des choses qui sont des pièces d'usure nous on est dans une région siliceuse voilà il y a des pièces c'est du chewing-gum pour nous il faut que ce soit efficace mais on regarde quand même l'aspect usure et coût hectare et là on s'aperçoit qu'avec des pointes comme ça on a le travail que l'on recherche pour les gens qui ne veulent pas faire disparaître la paille voilà donc écoutez ça c'est une première vidéo sur le déchômage on peut en faire plusieurs on parlera sans doute des outils à disque un peu plus tard mais voilà alors par exemple celui qui aura un outil à disque il pourrait être utilisé pour refermer encore mieux ce travail là ou pour l'affiner dans quelques temps pour éviter d'utiliser le glyphosate dans un premier temps par exemple si vraiment ça repousse fort ou pour x raisons ou pour enterrer un compost pour des choses voilà c'est aussi ou un amendement donc c'est vrai que là l'outil à disque dans ce cas là il est intéressant en deuxième passage comme un outil il n'y aura pas une horizontalité du travail puisqu'il y a déjà eu un travail vertical plus profond que le disque qui a été fait c'est valable dans l'autre sens aussi mais ça fait moins pareil puisqu'on a déjà fait la terre fine par l'outil à disque et donc quand on repasse l'outil à dents voilà puisque là dans ce cas là on ressort très peu de mottes encore moins avec la pointe dont je vous parlerai plus tard pour la fissuration et déjà ne pas faire de mottes c'est éviter d'avoir à les casser voilà les amis donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai pas été trop long mais c'est pas facile de vous dire tout et encore j'en ai sûrement oublié allez je retourne au boulot bonne journée à vous merci